Une fois que j'ai récupéré ici, je le charge ici, pour glisser ma main. Une fois qu'on m'a allé glisser, je descends, je descends, je descends, je descends. Et souvent, là, il va prendre une passe en arrière. Et là, c'est tout de suite que j'en profite. J'ai réussi à récupérer le pied. Et là, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est récupérer le genou pour faire un truc plus ou moins classique ici et recomposer. Mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu. On est là et on n'y arrive pas. Le mec, il nous embête, il nous embête au niveau de la tête et tout. Et on n'y arrive pas. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, quand on est sur le côté, on est vraiment juste sur le côté. On ne s'expose pas trop pour le dos. Voilà, on est vigilant. Là, ce que je vais faire, c'est que ma main supérieure qui est là pour contrôler sa hanche, je contrôle sa hanche pour ne pas qu'il monte vers moi. En fait, je vais essayer de la glisser sous sa jambe. Ok ? Donc, je suis ici. Lui, il essaie de m'attraper la tête, en général. Parce que si, comment dire ? S'il est juste comme ça en arrière, ça va être facile pour moi de rentrer son genou. Donc, lui, cette main-là, en général, elle va me mettre beaucoup de pression ici. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un espace, je lève, je glisse ma main ici. Vous voyez ? Ok ? Je glisse ma main. Maintenant, restons en arrière, s'il te plaît. Maintenant, mon objectif, mon objectif ici, c'est de glisser mon épaule sous sa cuisse. Mon épaule ici, je dois la glisser sous sa cuisse. Donc, vraisemblablement, si j'essaie de, moi, le pousser là-bas, le tirer, est-ce que je vais y arriver ? Ça va être dur. Ok ? Ça va être dur pour moi de le tirer. Par contre, il y a un truc que je peux faire, c'est moi, me contrôler. Vas-y, reviens en position. C'est-à-dire, au lieu de le pousser, c'est moi qui bouge. Je descends. Je descends. Je descends. Ok, une fois que je l'ai sur mon épaule, je vais analyser sa posture. Là, pour le moment, on va juste imaginer qu'il est un petit peu en arrière. Si vous sentez ses fesses un petit peu en arrière, ce que vous allez faire, tout simplement, votre main ici, elle va ouvrir son genou. Vous allez tourner complètement de l'autre côté pour revenir vite sur vos genoux ici. Et là, vous passez d'une position où on était pris en montée, où vous avez renversé la situation. Et en plus, en compétition, le fait d'avoir récupéré sa jambe, c'est considéré comme ce qu'on appelle une demi-garde. Ça veut dire que le renversement, après, il me donne deux points. Contrairement à ce que tu as sorti quand tu sors directement de la montée. Tu es pris en montée, tu renverses, il n'y a pas de points. Parce que tu es sorti de la position, mais il n'y a pas de points. Mais là, le fait d'avoir récupéré son pied, d'avoir fait le renversement, il y a des points. Donc, je remontre une dernière fois. Pour récupérer son pied ici, je tends ma jambe. Si ma jambe, elle est levée, je ne peux pas récupérer son pied. Donc, je tends ma jambe. J'essaie de récupérer le pied. OK. Là, souvent, ici, c'est dans ce moment-là que moi, je le fais. Une fois que j'ai récupéré ici, je le charge ici pour glisser ma main. Une fois qu'on va aller glisser, je descends, je descends, je descends, je descends. Et souvent, là, il va prendre une passe en arrière. Et là, c'est tout de suite que j'en profite pour revenir. OK ? Quand vous faites ça, vraiment, même en compétition, si jamais ça vous arrive, testez ça. Parce que les mecs, ils ne sont pas prêts, ils ne savent pas défendre ça. Ils ne savent vraiment pas défendre ça, donc vous glissez la main sur l'épaule et vous envoyez. OK ? On essaye ? Un, deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada